Bonjour, je m'appelle Marion Fogli, je suis la Managing Director d'Alpian. J'ai eu la chance de commencer cette aventure en septembre 2019. Nous voilà maintenant avec une licence bancaire. Nous avons créé la première banque privée digitale suisse qui se nomme Alpian. Alors en fait, une banque privée, c'est en général où vous avez un certain patrimoine que vous voulez faire grandir. Donc les banques privées, en général, vous avez un ticket d'entrée qui est à 1 million, mais vous avez de nombreuses personnes qui ont en dessous d'un million et ça peut commencer à 30 000 francs chez Alpian et vous pouvez commencer à faire des investissements. Et actuellement sur le marché, vous n'avez pas de banque privée pour les affluents. Donc c'est le marché que l'on vise. Donc pour les personnes qui sont résidentes sur le territoire alvétique, on souhaite leur offrir la possibilité de commencer leur investissement à 30 000 francs. Digital, pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple. On peut améliorer l'expérience client, on peut tout faire depuis son téléphone, maintenant que plus personne n'a envie de se déplacer à sa banque. En revanche, grâce à toute la technologie et l'innovation que l'on met en place, dans la solution pour le client, eh bien on peut utiliser les interactions humaines et les mettre en avant. Alors imaginez que vous avez votre téléphone, vous downloadez l'app. En moins de 10 minutes, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire complètement compliant et puis vous pouvez transférer après des fonds sur votre compte et vous pouvez commencer à faire des investissements. Alors on a deux types de mandats. On a les mandats qui sont Guided by Alpian et Managed by Alpian. Ce qu'il y a de très intéressant chez Alpian, c'est qu'en utilisant justement cette technologie, on est apte à savoir qui vous êtes vraiment. Donc on va vous poser des questions sur vos valeurs, on va étudier la finance comportementale, quelle est votre appétence aux risques. Et avec ces trois éléments-là, on est capable de vous faire un portfolio qui est à vous. On utilise la technologie pour mettre en avant les interactions humaines. Souvent, on se dit banque digitale, aucune interaction. C'est tout l'opposé. On utilise justement la technologie, on utilise l'innovation de manière permanente de sorte à se concentrer sur le client. Je pense que les datas, c'est l'or noir en fait. Enfin, ce n'est pas les datas à proprement parler, c'est la personne qui est en face de vous qui est elle. C'est surtout cet aspect-là qui nous importe. Quand vous allez voir votre banque, en général, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est parce que vous vouliez acheter quelque chose. Vous avez besoin d'un prêt, vous vous tournez vers votre banque et c'est comme ça que vous commencez à avoir une relation avec elle. Mais pourquoi pas avant ? Pourquoi votre banquier vous le rencontrez que quand vous avez besoin de vous endetter ? Vous devriez l'avoir rencontré beaucoup plus tôt. Imaginons que vous vous retrouviez sorti d'études, vous avez des rêves, admettons un, deux, trois ans, cinq ans, dix ans. Pourquoi le banquier ne sait pas ? Pourquoi il ne vous accompagne pas en disant « Attendez, j'ai pensé à tel investissement que vous pourriez faire pour dans trois ans, un autre pour dans cinq ans. Et si vous n'avez pas ce patrimoine, laissez-moi vous accompagner. » On s'adresse à une clientèle qui n'est adressée par personne. Soit c'est les banques de détails, mais les banques de détails ne sont pas faites pour pouvoir formuler une personnalisation d'investissement, aussi simple que ça. Soit c'est des banques privées qui ont des grands clients à partir d'un million. Et toutes les personnes qui sont en dessous ont des économies qui sont quand même conséquentes et qui ne sont pas prises en compte. On a une offre qui est purement investissement. Et à côté de ça, on a des services de la vie quotidienne. Vous pouvez faire des paiements, vous pouvez utiliser une carte de débit en multi-currency. Donc si vous voyagez, admettons, en Angleterre, directement, ça va prélever de votre compte, même si vous n'avez pas des fonds sur votre compte bancaire. Et ça, ça permet d'avoir des taux de change qui sont extrêmement bas. Et en fait, on s'est rendu compte que cette clientèle était intéressée non seulement à avoir un prix juste, mais également qu'il soit en adéquation avec son mode de vie. Donc, qu'il voyage, qu'il veut comprendre ce qu'elle fait. Et donc, qu'on les accompagne dans leur vie de tous les jours. On a créé aussi une plateforme qui s'appelle iVest. A et trait d'union VEST.CH. On n'a pas besoin d'être client Alpiane et qui a pour but de renseigner. On a des tendances, des opinions, des masterclass également pour enseigner le client pour qu'il puisse petit à petit comprendre quels sont les investissements, quel est ce monde-là, s'il connaît ou s'il ne connaît pas. Sous-titrage Société Radio-Canada